Salut à tous, c'est Touche à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ensemble, mais je vois qu'on est de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et ça me fait super plaisir. J'ai vu qu'on était 140, c'est complètement énorme. La dernière fois, on n'était que 100 sur la dernière vidéo, il me semble. N'hésitez pas à vous abonner, les nouveaux qui arrivent. Pour cette vidéo, aujourd'hui, je restaure une petite statue, pas vraiment restaurée, je la customise plutôt, on pourrait dire. Et en fait, c'est une statue en plâtre des années 70, je dirais, qui a des manques. Donc le plâtre est parti, il y a eu des impacts et c'est pas non plus très moderne pour mettre dans une déco d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de la rendre un peu plus moderne. Pour cela, j'ai pris l'idée d'un créateur, je ne connais pas son nom, mais peut-être que d'ici là, je le trouverai, je mettrai son nom ici. Et je vous mets aussi quelques rendus que j'ai pu trouver. Et je vais essayer de moderniser cette petite statue avec des couleurs un peu plus tendances, donc des couleurs plus peps, avec du blanc, des choses neutres. Pour avoir quelque chose qui s'intègre dans une déco moderne un peu plus facilement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat final en commentaire. Et bonne vidéo ! Pour commencer, je vous fais une petite vidéo de la statue avant les transformations. Donc on voit que la statue en fait est d'une couleur marron et qu'il s'agit de plâtre. Donc elle est très légère et je vais pouvoir la changer sans trop de remords, puisque ça n'a pas trop de valeur, comme ça aurait un bronze ou un régule qu'on peut voir qui date d'année antérieure. Donc elle a pas mal de manques, notamment sur les oreilles, suite à différents chocs. Première étape, je commence par dépoussiérer la statue. Donc là j'utilise un white spirit pour enlever toute trace de vernis qui aurait pu être mis auparavant sur la statue et permettre une meilleure accroche ensuite de l'acrylique. Donc j'utilise un pinceau pour aller dans les interstices de la statue et sinon au préalable on peut aussi la dépoussiérer en la passant sous l'eau quelques secondes et en la séchant correctement pour commencer sereinement. Deuxième étape de cette vidéo, alors je réalise la base qui va me servir pour mes coulures pour la suite. Ici j'ai choisi de faire du blanc puisque je trouve que c'est assez lumineux et puis dans un salon ça peut faire assez contemporain et apporter une touche de lumière. Pour réaliser cette base, j'utilise une peinture acrylique classique que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Je vais l'appliquer avec une brosse à poil souple plutôt qu'une brosse à poil dure parce que ça va me permettre d'éviter les traces de pinceau qui vont être visibles. A savoir ici j'ai réalisé trois couches mais je ne vous filme que la première parce que j'ai voulu un résultat qui soit à peu près opaque de toutes parts. Mais je pense que pour les prochaines transformations, si vous voulez faire des vases, des petites sculptures comme celle-ci, vous pouvez utiliser une peinture en bombe et vous aurez un rendu plus facilement réalisable. Troisième étape, la plus sympa et la plus rigolote à faire, je vais réaliser des coulures avec toujours de la peinture acrylique parce que c'est une peinture qui est très facilement adaptable à différents types de méthodes. Donc ici pour faire les coulures, je ne peux pas directement prendre mon pot d'acrylique et le verser sur le chien puisque la peinture acrylique est très visqueuse type d'antifrice, donc elle n'aurait jamais coulé comme je le souhaitais. Donc ici je vais un peu régler la viscosité de mon acrylique avec deux autres additifs maison. Donc je vais rajouter du vernis-col satin de chez Cultura il me semble puisque cette viscosité m'intéresse, elle a une viscosité vraiment qui va couler. Et ensuite pour avoir quelque chose qui soit encore plus visqueux, je vais mettre un peu d'eau classique vu que l'acrylique et la colle ici, le vernis-col sont deux bases aqueuses, donc je peux rajouter de l'eau sans problème. Et ensuite je vais réaliser le mélange dans un bocal pour pouvoir verser avec un autre outil. J'ai vu que je ne pouvais pas directement verser du pot puisque ça allait faire des choses trop grossières. J'ai donc pris une cuillère à soupe mais vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Et donc ici j'utilise des couleurs qui sont proches, donc je vais commencer avec le jaune, ensuite avec du vert et je vais essayer de foncer comme ça en toujours utilisant la base pour ne pas avoir trop de matière gaspillée. Donc à savoir ici j'ai quasiment tout versé. Et attention le séchage va être beaucoup plus long parce que les épaisseurs mises sont importantes et les coulures vont se faire au fur et à mesure du temps. Vous pouvez un peu les aider en inclinant le support mais globalement la gravité elle se charge de faire les coulures. Attention ici le séchage moi je dirais aux alentours de 8h pour avoir quelque chose de vraiment vraiment sec. Ici je l'ai laissé toute la nuit comme ça je suis sûre d'avoir quelque chose de sec au final. Et pour avoir des coulures franches je pense qu'il faudrait pour éviter d'avoir des sortes de taches au pied de la statue, réaliser des mouvements de gauche à droite en prenant un peu de marge avant la statue et ensuite avoir des filets complets. Mais je pense que le résultat est plutôt sympa ici et on voit que la statue en fait elle trouve une seconde vie avec ce nouveau motif. Dernière étape de cette vidéo c'est d'ajouter une couche de vernis brillant. Ici je le fais à l'aide d'une bombe puisque c'est plus facile, il y a plein de recoins. Et comme je vous le disais avant avec la peinture acrylique on peut vraiment faire ce qu'on veut avec les bombes surtout quand il y a des petits recoins. Et donc le vernis ici va avoir deux utilités, avoir un rendu brillant et quelque chose de très lumineux et ensuite avoir aussi la facilité d'entretien et de la manipulation. Ici on va pouvoir faire des petits chocs sans avoir trop de visibilité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501